C'est mieux pour nous, finalement, c'est-à-dire pour notre santé personnelle. Une chose est certaine, c'est qu'en fin d'après-midi, il y a une poursuite dans l'État, à Washington, à Co-Fédéral, déposée par 10 joueurs, 10 anciens joueurs de la Ligue Nationale, à propos des commissions cérébrales, contre la Ligue Nationale. Ça commence avec 10, mais ça peut finir avec. Oui, parce que c'est un recours collectif. Donc, il y a des joueurs qui ont inscrit leur nom à cette liste-là, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter, comme le même principe est arrivé dans la NFL. Et là, il va être intéressant de voir des vétérans, des gars comme Mario, qui, peut-être depuis... ça fait 5-10 ans qu'ils ont des problèmes de commotion, puis qu'ils vont dire, bien, la Ligue s'est jamais occupée de moi, vont ajouter leur nom, vont ajouter leur nom, et là, ça va mettre à faire du poids sur la Ligue Nationale. Il faudra voir qu'est-ce qu'on... La Ligue a réagi en disant qu'elle avait toujours pris les moignets pour aviser les joueurs, puis les soigner. Maintenant, ça va être le débat devant la cour, afin de voir comment ça va se régler. Il reste 30 secondes si la Ligue vous appelle, est-ce que vous allez écrire votre nom sur la pétition? Moi, définitivement non. Je n'ai jamais parlé de commotion. Gino? Oui? Je ne sais pas encore. T'en as eu, t'étais pas sûr. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Sinon, maintenant, t'as déjà été fait, moi. Je ne sais pas, mais c'est le coup de le bonjour qui va en faire. Dans quelques instants, c'est ce pas grave. François-Étienne Corbin vous attend, et on se laisse, comme c'est lundi, avec les bonnes prises, la dernière semaine. À demain. Je ne peux pas, je ne sais pas.